Bonjour, avant de commencer les tutoriels, je vous présente les logiciels Adobe en 2 minutes top chrono. Si vous voulez travailler sur le son, utilisez Audition. C'est un logiciel de mixage et d'enregistrement audio. On peut également rendre un fichier audio plus propre et plus agréable à l'oreille si elle est de mauvaise qualité de base. Si vous voulez travailler sur des images, des photos ou sur de l'oeuvre picturale, les logiciels Photoshop, Lightroom et Illustrator sont faits pour vous. Photoshop, c'est le fameux logiciel de création, montage et de retouches photos. Pourtant, le logiciel spécialisé dans la vraie retouche photo, c'est-à-dire la retouche très avancée, c'est Lightroom, qui est d'ailleurs très utilisé par les photographes. Illustrator, quant à lui, est très axé dessin et illustration. C'est sûr, il vous faudra une tablette graphique pour faire un truc correct. Si vous voulez travailler dans la vidéo, les logiciels Première Pro et After Effects sont à utiliser. Première Pro est un logiciel de création et de montage vidéo. After Effects, lui, est spécialisé dans les effets vidéo. Les professionnels l'utilisent pour retirer le fond vert, on verra ça prochainement sur la chaîne. Mais Première Pro peut très bien le faire et c'est pour cela qu'il est le plus utilisé des deux. Et si vous êtes plutôt dans la mise en page de publicité et de tract, il vous faudra utiliser le logiciel InDesign. Il est spécialisé dans la création de brochures ou plus généralement et le plus souvent de magazines grâce à une mise en page très poussée. Il existe également des logiciels qui servent d'extension. Bridge est un centre de ressources. Il est lié à Photoshop mais peut également être utilisé avec Lightroom ou Illustrator. Media Encoder est axé dans l'exportation de vidéos et de séquences d'effets. Il est lié à Première Pro et After Effects. Et c'est pas fini, il existe encore plein d'autres logiciels, par exemple pour le développement web sans code, comme Adobe Muse, ou encore dans la création de personnages 3D avec Adobe Fuse, ou encore l'animation de personnages 2D avec Adobe Character Animator. Sous-titrage Société Radio-Canada